Musique De l'extérieur de l'hôtel de ville de Vincennes, rien ne laisse présager ce qu'il se déroule à l'intérieur. La salle des mariages a été investie par une équipe de tournage d'une comédie franco-chinoise, le Voleur Rose. Sous la direction de son réalisateur, Mustapha Osgun, l'actrice alsacienne Laura Weissbecker y tient un des rôles principaux, Lily. Déjà un, c'est le réalisateur, l'énergie du réalisateur, je trouvais qu'il est très positif, j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de talent. Donc c'était d'abord lui, ensuite le scénario, je trouvais que c'était super drôle. Donc je suis en fait une mannequin à Paris et donc le personnage chinois principal me contacte parce qu'elle cherche quelqu'un qui parle chinois pour l'aider, pour trouver plein d'invités pour son mariage. On ne sait pas pourquoi, c'est une comédie, donc je présente plein de gens bizarres, c'est une comédie, c'est hyper drôle. Pour garder encore un peu de mystère autour de cette comédie, on n'a pas pu filmer pendant les prises. Bien que l'histoire se déroule à Paris, la plupart des dialogues de Laura Weissbecker sont en mandarin. Avant certaines scènes, elle s'entraîne avec une coach à bien prononcer ses répliques. Elle vérifie la prononciation en chinois, des acteurs, pour être sûre que le public chinois va bien comprendre. Et aussi pour moi, c'était quelque part quand même un challenge parce que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de dialogues en chinois. Ma maman m'a dit « mais t'es sûre que tu vas y arriver ? » Mais en fait, c'est des dialogues faciles, c'est des dialogues de la vie de tous les jours. C'est vrai que j'avais déjà fait des dialogues un peu plus complexes, donc finalement j'en ai beaucoup, mais ça va. Au total, le tournage a duré cinq semaines. La sortie du film n'est pas encore connue. En tout cas, Laura Weissbecker, qui partage sa vie entre Los Angeles et Paris, espère continuer à tourner un peu plus en France et pourquoi pas en Alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.